Les services secrets américains vivent dans une vie mystérieuse et dangereuse. Il y a beaucoup de mythes à leur sujet, mais aujourd'hui, nous allons vous présenter 10 choses que vous devez savoir sur eux. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Top Tortue. Comme toujours, n'oubliez pas de mettre un pouce vers le haut, de commenter, de partager cette vidéo, ça aide la chaîne à se faire connaître. Vous pouvez également vous abonner et cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque nous sortons une nouvelle vidéo. 10 des services secrets US furent créés le jour de la mort d'Abraham Lincoln. Abraham Lincoln créa les services secrets américains le jour où il fut assassiné, le 14 avril 1865. C'est d'autant plus ironique que l'une des missions actuelles des services secrets américains est d'assurer la protection du président des États-Unis. A sa création et lors de sa mise en service en juillet 1865, la division des services secrets du département du Trésor était uniquement chargée de rechercher les contrefacteurs. C'est du reste Hugues McClock, le secrétaire aux finances, qui avait convaincu Abraham Lincoln de les créer. La protection du président ne sera de leur ressort que 36 ans plus tard. 9. Ils emportent toujours avec eux le propre sang du président. Les services secrets sont super organisés. Ils pensent à tout. Et cela fait d'eux des élites dans leur domaine. Les agents sont toujours prêts à utiliser leurs compétences médicales et même à faire une transfusion d'urgence avec leur propre sang. Afin d'éviter tout risque de compatibilité, ils ont toujours avec eux une poche de sang du président lui-même. Si le président se fait attaquer par balle ou au corps à corps, les services secrets sont en capacité de faire une transfusion de sang au président. Cela permettra au président de garder ses esprits le temps d'être envoyé dans un hôpital. 8. Un seul membre des services secrets est mort en protégeant le président. Et oui, au cours des 115 dernières années, un seul agent est mort en protégeant le président. Pourtant, les agents risquent leur vie chaque jour pour assurer la sécurité du président. Le 1er novembre 1950, deux nationalistes portoriquains ont pris d'assaut la maison où vivait le président Harry Truman, tandis que la Maison-Blanche se faisait rénover. Dans leur tentative d'assassiner Truman, ils ont tiré sur le soldat Leslie Coffelt, un membre des services secrets, à trois reprises. Avant de mourir de ses blessures, Coffelt a riposté en touchant un de ses assassins à la tête. 7. Les noms de codes Tout le monde est toujours obsédé par l'idée des noms de codes. Les services secrets donnent en effet des noms de codes bizarres aux gens qu'ils protègent. Le président et sa famille reçoivent tous des noms de codes commençant par la même lettre. Le président Obama a eu un R et a choisi le nom de Renegade, tandis que Michelle Obama a décidé de prendre Renaissance. John Fitzgerald Kennedy était connu sous le nom de Lancer, Bush s'appelait Tumblr, et Richard Nixon s'appelait Searchlight. Searchlight. Ces noms sont utilisés afin que les agents communiquent sans dévoiler l'emplacement d'un personnage important en cas de danger. 6. Gardez les yeux ouverts dans le bureau ovale Le service secret peut suivre les mouvements du président grâce à l'utilisation de coussins de pression dans le sol du bureau ovale. De cette façon, même si les agents se tiennent à l'extérieur du bureau, ils connaissent toujours le moindre mouvement du président dans la salle. Des coussins de pression ont été installés sous le tapis. Si jamais une activité imprévue se passait dans le bureau du président, les agents du service secret sont prévenus et peuvent intervenir très rapidement. 5. Le président Calvin Coolidge a eu des demandes bizarres. Coolidge avait un cheval mécanique qu'il avait fait installer à côté de sa chambre à la Maison Blanche. Il en faisait chaque jour et a souvent demandé à ses agents du service secret de le rejoindre dans son entraînement. Un jour, le président Calvin Coolidge a demandé à 8 de ses agents des services secrets de retrouver une botte qu'il avait perdue. C'était le jour où Herbert Hoover devait le remplacer à la Maison Blanche. et Coolidge fut du coup très en retard à la cérémonie. Tout le monde se demanda si ce n'est pas Coolidge qui avait caché la botte. Il faut dire que Coolidge n'aimait pas trop Hoover. 4. Le FBI est issu des services secrets. En 1908, le ministère de la Justice a embauché des agents des services secrets pour mener des enquêtes nationales. Les 9 agents ont formé le bureau d'enquête. Le seul problème était que les 9 agents continuaient à faire leur rapport au directeur des services secrets plutôt qu'au procureur général. Celui-ci, avec l'accord du Congrès, embaucha alors les 9 agents en tant qu'agents spéciaux du ministère de la Justice. Le bureau d'enquête fut alors rebaptisé Federal Bureau of Investigation, FBI. 10 ans plus tard, il comptait 500 agents et aujourd'hui, il en compte 14 000. 3. Les services secrets américains ont tout pour vous retrouver. Les services secrets américains ont une base de données spéciale répertoriant des milliers de types d'encre pour leur permettre de retrouver l'auteur d'une menace écrite. Ils ont des équipements d'amélioration de vidéo et audio de très haute technologie. Leur unité de médecine légale est exceptionnelle. En 1994, ils ont été autorisés par le président Clinton à apporter leur aide dans des affaires concernant des enfants disparus ou exploités. Il est donc déconseillé d'envoyer des lettres sur lesquelles vous écrivez n'importe quoi, même si elles sont anonymes. Les services secrets vous retrouveront et vous mettront en prison. 2. Le suivi du courrier n'est pas non plus un mythe. Les services secrets examinent tous les e-mails et lettres envoyés à la Maison-Blanche, même celles et ceux contenant des blagues ou des fausses menaces. Encore une autre preuve qu'il est complètement stupide d'écrire des blagues, même drôles, aux présidents des Etats-Unis. Par contre, si vous avez des blagues drôles, laissez-les dans les commentaires de cette vidéo. Je vous promets ceci, je ne suis pas en capacité de faire suivre votre courrier et d'examiner votre honte. Néanmoins, Donald Trump est un poteau pour moi. Je lui demanderai de s'occuper de vous si vous écrivez quelque chose de stupide. Il vous le fera payer, c'est sûr. 1. Les menaces contre Obama En septembre 2012, un homme a sauté la clôture de la Maison-Blanche pour tenter d'attaquer le président Obama. La famille Obama a immédiatement été confinée dans une pièce sécurisée. Les agents des services secrets ont finalement pu arrêter l'homme. En 2014, le président Obama s'adressait au Center of Disease Control sur le virus Ebola. Par la suite, il est entré dans un ascenseur avec un homme armé qui avait des antécédents criminels impliquant un comportement violent. Apparemment, l'homme a suivi le président et ses agents en prenant des photos de lui. Il a pu prendre plusieurs photos avant d'être arrêté par les services secrets. Que pensez-vous de ce top ? Connaissiez-vous un de ces secrets ? En connaissez-vous d'autres qui devraient y être ? Laissez-nous votre commentaire. N'oubliez pas de partager cette vidéo, de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour être averti lorsque nous sortons de nouvelles vidéos. Vous pouvez aussi voir une autre vidéo surprenante en cliquant sur celle que nous vous proposons. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501